Musique 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 La vie nous dit dans le livre de Pierre qu'il est descendu dans le chien juillet de mort et qu'il est allé annoncer le royaume. Musique Père et joie, soyez bénis, bien aimés frères, bien aimés sœurs dans le Seigneur. Musique Et soyez les bienvenus à ce programme. Nous sommes au séminaire concernant les accusateurs démoniaques. Je vais lire Esther chapitre 3, verset 12, verset 12, je vais lire la partie verset 12. Le secrétaire du roi fut appelé le treizième jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Amman. Aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque province, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on déclusie, qu'on tua et qu'on fût périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits et enfants. En un seul jour, le treizième jour du mois, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adaar. Et pour que leur bien fût livré au pillage. Parole du Seigneur. Nous sommes au séminaire concernant les accusateurs démoniaques. Et dans ce test, nous voyons une réalité. La Bible dit qu'après qu'Aman ait levé cette accusation, contre le peuple hébreu, la Bible dit que des courriers furent écrits afin qu'on envoie dans toutes les provinces pour que s'il habitait là, un juif selon ce qui était écrit dans le courrier en plus l'exterminer et livrer ses biens au pillage. Frères, lorsque vous êtes victime d'accusation démoniaque, une chose qui va se passer dans votre vie c'est que le diable va s'arranger parce qu'il y ait une marque sur vous de tout ce qu'en tout lieu vous allez. À cause de la marque qui est sur vous, les gens vous humilient, ils vous discréditent et que vous viviez dans le mépris. Et à cause de la marque qui est sur vous, vous allez passer par des humiliations, mais aussi un parfum de disgrâce va vous accompagner. C'est selon l'œuvre des accusateurs démoniaques. Et vous travaillez à ce que votre vie soit réduite à néant. Et même si possible, ils vont tout faire pour que vous mouriez. Et je voudrais vous raconter deux histoires avant de continuer. Il y a plusieurs années de cela, un de mes frères, serviteurs de Dieu, me racontait une histoire de ce monsieur qui était abidjan ici et qui, lorsqu'il commence à prospérer, il fait les affaires. Quand ces affaires commencent à prospérer, au village, on lève une accusation comme quoi il est mort, Abidjan. On ne sait pas d'où vient ça. On commence à dire, il est mort là-bas. Et la nouvelle se répand. Les gens parlent dans le village. Il est mort. Il est mort. Et c'est du village que la nouvelle de sa mort arrive. De vous à moi. Quelqu'un qui est abidjan ici. S'il est mort là, tout va venir, la nouvelle. C'est pas Abidjan. Mais c'est du village. Mais quand ils n'ont pas d'où vient, qu'ils sont morts. Quand on commence à raconter qu'il est mort, ils commencent à exprimer sur les difficultés. Hardship after hardship. Le monsieur recommence à prier, 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 prier. Et il commence à prier au bout d'un an, un an et demi. After one or two years. Lorsqu'il commence à refaire les affaires que ça recommence à marcher. Quand il prend le business de la nouvelle, il commence à travailler, la nouvelle vient encore du village. The same new will come from the village. Il est mort. This man is dead. Il est mort. Mais en réalité, ce qui se passait, c'était une accusation démoniaque qui était établie comme une malédiction de la sorcerie. Chaque fois qu'on proclamait sa mort, ses activités commençaient à mourir. Et même, il va aller jusqu'à souvent même à tomber malade. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il prospère. Frère, mais à l'époque, nous n'avons pas la connaissance de ce qu'on appelait l'accusation démoniaque. Frère, les accusateurs démoniaques sont dangereux. Lorsqu'on t'accuse dans le monde spirituel, c'est trop terrible de tomber dans une accusation démoniaque. Le paraît anodine, mais elle est lourde de conséquences. Voilà pourquoi lorsque tu sens qu'une accusation commence à être levée contre toi, lève-toi et commence à prier. Je vais vous raconter une autre histoire. Lundi, avant-hier, je me suis levé et je partais à la messe le midi. Un de mes petits frères dans le Seigneur va m'appeler. Il suit le séminaire par Internet et il dit, grand frère, je vais te raconter une histoire. Le thème que tu es en train de prêcher là, j'ai une connaissance qui est en train de vivre ça. Sa connaissance, sa question, je la connais. le jeune, il draguait une jeune fille. Il travaille. Mais à même temps dans son église, il est évangélique. Il prêche là-bas. Il est évangéliste dans son église. Et voilà que il draguait une fille. Quand il draguait la jeune fille, la maman de la fille lui s'entendait. Qu'elle arrive même là, c'est la maman de la jeune fille qui l'accueille. Quand il s'en va, la maman de la fille qui l'accueille et discute avec lui. Quand il s'en va, il lui donne l'argent. Quand il est en train il lui donne la maman était sa meilleure amie. La maman était sa meilleure amie. Mais le jour il s'est levé. Et il dit, il va marier la fille. La maman s'est mise en colère. Elle s'est fâchée. Il ne comprenait pas. Il dit, maman, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Au point où elle a d'autre, la maman n'est pas venue. C'est quoi? Elle dort. Ah, d'accord. Ici, là, on ne dort pas. Ici, là, quand tu dors, voilà. Écoutez-moi bien. Au point où qu'ils ont fait la dot, la maman n'est pas partie à la dot. Après la dot, ils ont décidé de se marier. Et vous savez que la dot, il y a des choses qu'on lui a mis de côté. Elle dit, elle ne prend pas. Elle n'est pas au mariage civile et religieux. Elle ne voulait pas partir. Les gens parlent jusqu'à elle est partie à contre-coeur. quand ils se sont mariés. Après la date, ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant. Ils étaient heureux. Mais ils voyaient que l'animosité devenait encore plus grande entre la maman de la fille et lui. la maman ne veut pas le sentir. Et frère, sa femme va tomber enceinte une deuxième fois. Deuxième fois, ils sont allés jusqu'à on dit, on va faire césarienne. Dans césarienne là, l'enfant est mort. Ils ont prié, 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 prié. Le mois dernier, le fin mai dernier, la fille était enceinte encore. Ils s'en vont pour l'accouchement. Césarienne. Au fil de faire la césarienne, on dit, l'enfant était coincé donc il y a un problème respiratoire. Il faut trouver une couveuse. Un, ils sont à Yopougon. La couveuse la plus proche selon les gens, il faut l'emmener à un niamat il y a un centre là-bas. Le temps d'arriver là-bas avec l'enfant, l'enfant est possédé. deux semaines après le décès de la petite fille, la maman appelle les deux grossesses à cause de ce qu'ils savent, ils n'ont pas dit à la maman. La maman appelle pour les saluer. Ils cause et deux jours après, c'est fait des mères. il dit à sa femme, on va appeler maman pour lui dire bonne fête. Ils appellent la vieille. La vieille dit, ça tombe bien. Je suis en train de venir chez vous là-bas que je suis déjà au bateau-bûche. Ils ne lui ont pas dit qu'elle était en syndicat, qu'elle a accouché ça fait deux semaines. Si elle vient, elle va découvrir. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire comme si tu es malade. Donc, tu n'as pas une campagne pour mettre sur toi pour ne pas qu'elle sente. Quand la maman est arrivée, on dit, on demande nouvelles à la maman. Et ils donnent maintenant leurs nouvelles. Et ils disent, non. La fille dit, je suis malade, je ne me sens pas bien. Depuis combien de jours, ça ne va pas, on est parti à l'hôpital, on a fait les amants, on n'a rien trouvé. Donc, on est en train de nous traiter un peu, un peu. Et c'est là que la maman va se lever. Elle dit, il ne faut pas m'énerver. tu penses que je ne suis pas au courant que tu as accouché et que la femme est décédée. Tu penses que quoi? Donc, comme ça, toi, X, je ne veux pas dire le nom du gars, elle dit, elle s'adresse au gars. Donc, toi, comme ça, tu as pris ma fille, tu l'as mariée, et voilà, tu fais que ma fille, maintenant, c'est avec toi, elle est. Beaucoup de femmes ont un budget ici. tu ne peux pas la tromper. Tu ne peux pas aller dehors pour la tromper. Tu ne peux pas la tromper. Pourquoi tu as marié ma fille? Pourquoi tu as marié ma fille? Que tes deux enfants qui sont morts c'est moi qui les ai tués. Je les ai tués. Que parce que tu as venu épouser ma fille, tu l'as coupée de moi. tu as marié ma fille. Et donc, tu as marié ma fille. Attends-toi là-bas. Shut up. Comment c'est à parler? Et elle a commencé à tuer les deux enfants. Je suis venu la marier. Pourquoi tu l'as mariée? Pourquoi tu as marié tu te prends pour qui? Tu m'as coupée de ma fille. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui l'a dévoilée. Et la fille invade her. C'est elle qui dit ça. De plus le jour que tu as marié ma fille, je t'aime. En fait, elle accuse le monsieur d'avoir mal fait, d'avoir épousé sa fille. Elle dit, regarde, les femmes sont théoriques. Tu ne peux pas la tromper. Tu ne peux pas sortir de la maison pour aller chercher autre femme. Et puis tu es sérieux comme ça. Et c'est moi qui ai tué tes enfants. Donc, lui et sa femme se sont regardés et il va se mettre à genoux pour demander pardon à maman. Tant qu'il se mette à genoux, la maman dit non, 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 je ne suis plus fâchée. Je suis venu pour dire que j'étais fâchée, mais je ne suis plus fâchée. Et le premier enfant venait, le premier enfant, et puis elle apprend qu'il faut dire à tes parents que je ne suis plus fâchée. Maintenant, ils vont faire enfant. Ils n'ont qu'à faire enfant. J'étais fâchée, mais je ne suis plus fâchée. Hallelujah! Comment tu peux accuser quelqu'un d'avoir marié ta fille? Et je vous ai dit que lorsque vous êtes victime d'accusation démoniaque, l'homme peut aller jusqu'à la mort. à cause de cette accusation démoniaque, la maman éliminait ses enfants. Mais en réalité, c'est sa fille qu'elle veut tuer. Elle veut tuer sa fille pour que le monsieur ait des remords. Mais avant même que les deux grossesses, avant que la femme accouche, ça a été vu à l'église par les pasteurs de ce que la maman tramait. Et ils ont prié, 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 prié. Donc c'est elle qui devait mourir les deux fois. Mais c'est les enfants qui ont pris le coup. Pourquoi? Parce qu'il fallait que sa fille reste auprès d'elle pour qu'elle en voute. et qu'elle initie à la source de l'église. Et qu'elle initie à la source de l'église. Qui va prendre son héritage? 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 Une fille. Mais maman, c'est qu'elle a fait ça là encore. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est quel esprit ça? Qu'est-ce que c'est ça? Même si on dit que tu es méchante. C'est-à-dire que l'Esprit l'a dévoilée et l'a poussée à parler. L'Esprit est un veille-en et elle a poussé à parler. Elle a parlé. Elle a dit ce qu'elle a fait. Elle dit non, je n'ai plus de tuer. Ma petite fille, viens. Tu vas avoir des petits soins maintenant. Tu vas avoir des petits frères maintenant. C'est fini. Je ne suis plus fâchée. Écoutez bien. On dit le lendemain. Elle est partie faire marcher pour venir les déposer. Elle est allée faire marcher pour venir les déposer pour qu'ils préparent. Et j'ai dit à mon petit frère, ils n'ont qu'à faire attention. Elle veut les endormir comme la première, elle a usé, elle n'a pas pu. Maintenant, elle veut les endormir pour que les gars dorment spirituellement et elle va se frapper. Et il me dit c'est exactement ça. Parce qu'il y a un pasteur de l'église qui a vu ça et qui est venu parler aux gars. Mais regardez là où le diable est truque. Jusque là, le monsieur est fidèle à sa femme. Il dit après ce week-end en question, il arrive, il va au travail lorsqu'il descend de sa voiture. Il voit une jeune fille soulue. Depuis le travail, il n'a jamais fait attention à la fille. Le lendemain, qu'il arrive au travail, au moins il descend de sa voiture, il le voit à la même fille. Et il a poussé à aller la draguer. Il dit le troisième jour, il voit la fille, il n'a pas pu se retenir. Et il a salué la fille. Bonjour, vous travaillez où? Il a pris les coordonnées. C'est quand il a fini de prendre les coordonnées qu'il va se souvenir qu'il a fait un rêve quelques jours auparavant où c'est comme s'il avait commis l'adultérie. Donc en fait, la dame a suscité une fille il dit que quand il voit la fille comme ça, il ne peut plus, il trempe comme ça. Pour que lorsqu'il tombe avec cette fille, la porte soit ouverte pour qu'on puisse frapper. Et je lui ai dit attention, pay attention, regardez l'oeuvre d'accusation démoniaque. c'est une oeuvre subtile et méchante. Troisième source d'accusation, les blessures intérieures. La source des blessures intérieures. Il faut savoir que la blessure intérieure est un choc émotionnel vécu par une personne qui va se loger dans son âme. Et c'est lorsque la blessure arrive dans l'âme de la personne qu'on dit que la personne est blessée. Mais aussi longtemps que la personne ne guérit pas de sa blessure. cette blessure sera toujours dans son âme. Quoi que le temps soit passé, l'information est en elle. Et à partir de ce que la personne va rencontrer sur son chemin, elle va réagir en fonction de la blessure qui est en elle. Oh, le problème, c'est que lorsque la blessure dure en nous, lorsque la blessure dure en toi, elle laisse un démon entrer par la porte de cette blessure. Je reprends. Lorsque la blessure dure en nous, elle laisse un chemin, elle ouvre une porte qui va donner au démon de s'installer dans notre âme. et à partir de cet esprit qui s'est installé dans notre âme, l'esprit va nous influencer et nous imposer un mode de vie. Donc, beaucoup ne pourront pas comprendre ce que j'explique parce que c'est quelque chose que j'explique à la retraite de guérison intérieure. c'est tout un cheminement et comme je ne peux pas expliquer tout ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on arrive là, d'autres ne vont pas comprendre. D'autres vont comprendre. Alléluia. Et donc, les blessures vont permettre aux démons de rentrer. C'est-à-dire avec le longtemps que les blessures ont pris pour s'installer, pour s'insérer en nous, les blessures vont laisser entrer des esprits. Alléluia. Et vous allez voir que des personnes qui ont subi de grosses humiliations, je reprends, des personnes qui ont subi de grosses humiliations, qui ont été humiliées, par exemple, en public, devant des personnes et dont l'humiliation a duré dans le temps parce que pendant longtemps on a parlé de ça. Au point où ces personnes n'arrivaient pas à aller en ces lieux parce qu'elles en avaient honte. Ces blessures avec un temps, vous aurez l'impression que c'est fini. Alors qu'elles sont en vous. Et tant plus les blessures durent en vous, elles vont vous imposer un mode de vie. Qui me comprend? Par exemple, les gens qui ont subi de grosses humiliations. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles en ont eu honte. Au point où à un moment donné elles se cachaient. mais cette grande humiliation avec le temps pensez que vous allez raser les murs parce que partout où vous serez vous aurez l'impression qu'il y a des gens qui connaissent votre histoire. Donc quand vous allez arriver dans certains milieux vous n'allez pas prendre la parole au risque qu'on vous rappelle. Donc on dit en ce moment précis cette blessure d'humiliation est en train de vous imposer un mode de vie la honte. Et regardez très souvent ces humiliations que vous avez subies. En réalité vous allez vous rendre compte que ce sont des accusations dont vous n'étiez pas responsables. On vous accuse par de faux chefs d'accusation. on vous accuse à tort mais vous n'étiez pas responsables de ça. Et donc avec le temps vous allez vous cacher à cause de cette humiliation la honte. Et donc cette honte là va vous imposer un mode de vie. C'est-à-dire vous aurez honte dans certains lieux vous aurez peur qu'on vous humilie si vous dites certaines choses dans certains milieux. Je me trompe Est-ce que je me trompe? Dans certains milieux vous ne pourrez pas prendre la parole parce que vous aurez peur que si vous prenez la parole on vous humilie par rapport à ce qui s'est passé. Et donc ce mode de vie qui fait que vous avez peur qui fait que vous vous cachez qu'est-ce qui va se passer? Un démon d'humiliation va venir se greffer. sur la base de l'accusation la blessure de l'accusation et donc sur la base de cette blessure d'accusation le démon venant se greffer vous allez voir que à partir de cela quand vous êtes là vous avez l'impression que si vous arrivez quelque part on vous accuse donc ça fait que quand vous arrivez quelque part vous rasez les murs et puis le démon finit par vous convaincre que si vous ouvrez la bouche ici on va vous humilier ce qui fait que vous vivez renfermé vous vous recueillez sur vous pourquoi? parce que le démon vous fait comprendre que l'accusation que vous vivez que vous avez vécu est encore sur vous donc ça fait que quand vous n'avez pas guéri le démon s'est engreffé là-dessus vous allez voir que comme le démon est déçu quand vous arrivez quelque part on vous humilie c'est pourquoi tu vas par exemple aller dans un bureau tu t'en vas voir quelqu'un tu arrives tu vas trouver au standard quelqu'un qui est avant toi qui dit bonjour madame je demande après tel monsieur bonjour il est au deuxième étage porte 4 faisons la souris pour donner au monsieur toi si tu viens bonjour madame je veux voir monsieur Nioleba elle ne répond pas et puis tu reviens madame s'il vous plaît bonjour je veux voir madame Nioleba avec votre plus gros souris quand elle relève la tête comme ça c'est gâté il y a quoi matin saluer les gens à s'efforcer vous n'allez pas rester chez vous toujours vous promenez dans le bureau des gens pour chercher les gens ici on est venu pour travailler il n'est pas ici il ne faut pas me fatiguer ici et la dame vous savonne bien et cette femme tu vois les gens qui sont là et il y a des gens qui sont là et puis on t'a lavé comme ça tu es dans le bureau et tu ne peux pas parler la honte fait et tu es tellement ashamed quand tu sors tu entends et puis tu te dis j'ai fait quoi matin et puis la femme là je vais m'humilier comme ça en fait on t'a accusé d'être quelqu'un qui se promet dans le bureau pour déranger sur la base de quoi du démon qui est dans votre vie le démon d'accusation provenant de la blessure c'est lui qui a fait qu'on vous émulie et vous allez voir qu'il y a des gens partout ils passent on les émulie et mais ils sont c'est pas ce qu'ils ont fait partout ils passent on les accuse pourquoi parce qu'on vous a accusé et on vous est humilié sur la base de l'accusation vous avez été humilié et avec le démon qui se greffe là-dessus votre identité spirituelle devient une identité d'accusé permanente je reprends j'ai dit votre identité spirituelle devient une identité d'accusé permanente donc partout vous passez on vous accuse on vous humilie on vous dit des choses et parfois tu te dis mais attends il y a quoi sur moi pourquoi partout je passe on m'humilie comme ça qui vit ça il y en a des gens qui vivent ça il y a des gens qui vivent ça il y a des gens qui vivent ça mais ça s'assousse alléluia écoutez-moi bien c'est pourquoi écoutez-moi bien je vais vous dire quelque chose quand vous travaillez quelque part évitez de faire en sorte que votre patron s'énerve et vous humilie quand il vous chasse là qui vous humilie je reprends quand vous travaillez dans une société chez quelqu'un évitez qu'on vous humilie qu'on vous chasse sous la forme d'humiliation parce que celui chez qui vous travaillez a une position d'autorité évitez que la personne soit énervée que quand vous chasse elle vous chasse sous la base de colère et avec des humiliations comme si vous étiez des maltropes même on jette vos affaires dehors ça c'est non seulement une accusation qui s'est levée mais qui va se transformer la blessure de ça va faire que vous allez vivre ce qu'on appelle l'accusation permanente et ça va faire que quand vous allez trouver du travail dans le travail quand vous arrivez on vous humilie toujours on vous méprise toujours on ne reconnait pas votre valeur et même on vous accuse de certaines choses vous n'êtes même pas responsable vous allez quitter le travail vous allez repartir dans un autre travail ça sera la même chose et vous voyez ce que je suis en train de dire il y a 4, 5, 6 personnes comme ça qui vivent ça et les yeux sont en train de s'ouvrir leurs yeux ne sont pas open les choses spirituelles sont spirituelles on ne juge pas les choses spirituelles selon la chair on juge les choses spirituelles selon l'esprit alléluia quand tu as été accusé comme ça ta conscience t'accuse toujours et tu développes ce qu'on appelle une culpabilité c'est-à-dire tu te sens coupable et cette culpabilité va permettre à tes démons de se greffer des démons de culpabilité et ces démons vont vous suivre ces démons vont affecter votre vie ça nous voit qu'il y a des gens qui ont été chassés comme des malpropres dans des lieux où elles étaient on les a chassés comme des malpropres et parfois même vous allez voir que l'humiliation que vous avez subie quand vous vous a chassés comme des malpropres quand vous rêvez dans votre rêve c'est comme si on vous chasse vous arrivez quelque part on vous chasse en réalité la blessure de ça a permis à des démons de se greffer même souvent dans des relations sentimentales si tu es avec un gars vous vous aimez je suis aimé le gars et puis un jour sur la base de quelque chose qui s'est passé le monsieur c'est nerveux il t'accuse et il prend tes bagages il jette dehors tu pleines tu demandes pardon et tout le quartier sort et puis il te dit je ne veux plus de toi je ne veux plus de toi je peux voir que même dans tes relations sentimentales après les hommes vont t'humilier t'accuser tes relations n'iront nulle part pourquoi parce que si tu n'as pas guéri de ça les démons vont se greffer là-dessus c'est qu'est-ce que j'en ai dit là il y a des gens ici qui s'en a dit ça pendant que je suis en train de parler les yeux de beaucoup sont en train de souffrir c'est pas que les gens sont mauvais contre toi alléluia écoutez-moi bien lorsque vous vivez l'accusation dans la source et la blessure la première chose qu'il faut faire il faut guérir de la blessure d'accusation de culpabilité d'humiliation que vous avez vécu c'est ça d'abord je suis en train de donner la solution il faut guérir si tu ne guéris pas tu ne peux pas chancer le démon qui est derrière parce que le démon il est greffé il est greffé sur la blessure pas sur autre chose il est greffé sur la blessure tant que la blessure est là il faut chasser le démon il n'ira pas mais lorsque vous guérissez il faut d'abord guérir de cette scène d'humiliation de cette scène d'accusation il faut guérir quand vous êtes guérir quand vous êtes guérir deux il faut chasser l'esprit qui s'est greffé sur la blessure trois il faut maintenant briser le pouvoir de l'accusation qui s'est enlevé dans le règne spirituel qui fait que vous portez la marque et tant qu'elle n'est pas brisée vous allez en souffrir vous comprenez ? mais on ne se lève pas d'abord pour briser on guérit d'abord on guérit d'abord quand on dit aller vers la rété des guérisons intérieures et les gens disent tous leurs problèmes c'est des démons j'en ai fait à la rété des guérisons intérieures mon témoin est derrière moi vous dites guérison intérieure délivrance et vous partez à la délivrance vous continuez de subir ces humiliations pourquoi ? parce que tant que tu n'as pas été guéri même l'homme de Dieu n'a qu'à voir clair il n'a qu'à chasser le démon écoutez le démon il va revenir et qu'on va chasser pourquoi ? parce qu'il a une base légale d'un blessure parce qu'il a une base légale dans votre vie quelqu'un m'entend frère pour que vous compreniez mieux je vais vous raconter une histoire ça n'a rien à voir avec le thème mais je vais vous raconter l'histoire quand même un jeune Congolais était par le passé pédé 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 homosexuel et un jour il a rencontré des frères qui ont prêché et il a donné sa vie à Jésus il a décidé d'abandonner l'homosexualité donc il a renoncé quand il est devenu chrétien il a commencé à chanter dans le groupe musical de l'église chantait très bien alors il a renoncé mais il peut vivre sa vie spirituelle 8 mois et puis tout d'un coup il retombe dans l'homosexualité pendant 2 ans ça a été comme ça il a commencé à chercher sa délivrance les pasteurs ont chassé démons d'homosexualité il a fait plusieurs délivrances d'homosexualité mais le démon d'homosexualité revenait toujours toujours on le chasse les pasteurs chassent les démons mais le démon revenait toujours et il retournait toujours jusqu'au jour un homme de Dieu va venir prêcher sur la délivrance dans l'église et il va donner la parole sur le jeune le jeune qui chante et il dit vous voyez ce jeune homme il est homosexuel il a fait plusieurs délivrances il aime Jésus quand il chante comme ça c'est de tout son cœur qu'il chante mais il retourne toujours malgré les délivrances qu'on lui a faites il demande aux autres délivrances il demande aux jeunes c'est faux le jeune dit c'est vrai c'est vrai il dit mais le problème ce n'est pas un problème de démon le problème c'est un problème de blessure quand il était dans le sein maternel il a vécu ce qu'on appelle à la retraite de guérison intérieure la blessure du sexe la blessure du problème du choix de sexe ses parents voulaient une fille et depuis le sein maternel ils ont commencé à dire c'est une fille c'est une fille ils ont payé même ses équipes concernant les filles et il est né il est garçon et donc pour contenter ses parents il a toujours voulu faire comme les filles et c'est ce qui a fait qu'il est devenu efféminé et qu'il est devenu pédé et donc son problème c'est un problème de blessure tant qu'il n'est pas guéri de sa blessure vous n'allez pas chasser le démon qui est crefé sur sa blessure le démon va toujours revenir et là l'homme de Dieu a prié pour sa guérison et quand il a prié pour sa guérison le jeune homme est tombé il a commencé à pleurer après avoir prié pour sa guérison il a maintenant lié le démon d'homosexualité et il a chassé le jeune venait de connaître une délivrance définitive donc vous comprenez maintenant sur la base de ce qu'il vous explique là c'est pourquoi écoutez-moi bien il y a beaucoup de choses que vous vivez qui sont liées à vos blessures mais toi ces démons se marquent dans ta tête tu puriges les démons tu casses leurs coups tu brises leurs têtes tu les puriges mais ils ne vont pas parce que leurs bases c'est les blessures et c'est la raison pour laquelle tout combat que tu peux mener ne peut pas porter du fruit frère il nous faut aller plus loin il nous faut approfondir c'est pourquoi nous recommandons toujours que avant que quelqu'un passe à la délivrance il faut que ça s'assure qu'elle est guérie mais quand on dit ça aux gens ils ne veulent pas comprendre eux c'est démon seulement continue de chasser les démons blessure ton démon est greffé si tu es blessure comment sortir des accusations démoniaques la semaine dernière j'ai expliqué comment lorsque c'est une accusation qui vient de la sorcellerie comment le faire je vais rappeler rapidement quand c'est une accusation qui vient de la sorcellerie il faut chercher à évaluer à sonder sur l'accusation qui est levée dans le monde spirituel de la sorcellerie est-ce une accusation vraie ou pas c'est vrai ou pas ce dont on vous accuse est-ce que c'est vrai vous avez été accusé oh est-ce que c'est vrai ou pas voyez il faut que vous assurez que l'accusation qui est levée est établie sur des vraies bases que ce soit malédiction ou pas si c'est établi sur des vraies bases il vous faut d'abord vous répentir vous répentir pour la base un quand vous avez fini de vous répentir il vous faut renoncer deux quand vous avez fini de renoncer il faut briser l'oeuvre de l'accusation démoniaque l'oeuvre de la sorcellerie il faut briser d'abord l'oeuvre de la sorcellerie quatre il faut briser maintenant l'accusation qui s'est élevée on brise l'oeuvre de la sorcellerie afin de briser l'accusation qui s'est élevée cinq quand j'ai fini de briser l'oeuvre de l'accusation qui s'est élevée la Bible dit qui accusera les élus de Dieu qui accusera et dit personne parce que c'est Christ qui nous justifie Christ nous justifie par quoi par le sang donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut présenter le sang de Jésus pour casser le pouvoir de cette accusation et pour vous justifier au nom de Jésus demander le sang de Jésus pour casser l'accusation et vous justifiez au nom de Jésus sept demandez que le sang de Jésus soit présenté devant la cour de justice démoniaque et que le sang de Jésus plaide votre cause afin que l'accusation et la condamnation s'arrête définitivement et par cette prière cette accusation va prendre fin n'oubliez pas que j'ai dit que lorsque l'accusation est établie sur des vrais fondements il y a un acte que vous devez poser je ne reviendrai pas la léche c'est dans le CD quand ça vient de la malédiction il faut un la répentance par rapport à ce qui a suscité la malédiction par exemple tu as abandonné ton papa depuis plusieurs années tu as habitué ici tu manges et tu ne t'occupes pas de tes parents et lui il est au village il gémit ça se transforme en accusation et en malédiction donc tu dois te repentir parce que tu n'as pas honoré ton père la semaine dernière on était nombreux ici qui après l'enseignement de mercredi dernier a essayé de rentrer en contact avec ses parents Dieu merci vous êtes quatre maintenant vous autres vous avez fait quoi vous c'est prière ce mot qui vous intéresse écoutez si vous ne levez pas la base votre prière ne fera rien il faut qu'elle vous dit la vérité arrêtez de prier pour prier parce qu'on dit prière on prie bêtement vos prières bêtes bêtes ça ne peut pas porter du fruit il n'y a qu'à vous dire la vérité avant parce qu'il y a un fondement ton papa vit tu ne veux pas aller te reconstruire avec lui tu ne veux pas aller le servir et puis tu as prié et puis Jésus il est fou quoi c'est Jésus qui a dit honorer vos parents il n'y a jamais lu ça il dit honor tes parents fais que tu aies de longs jours même si tu penses que ton père est sorcière ta maman est sorcière tu dois réparer l'acte que tu as posé sinon ta prière va bien produire tant ton voisin dit le frère il dit la vérité non elle ne t'a pas sourit tape une autre le frère dit la vérité parce que quand on dit des trucs comme ça les gens disent on leur parle mal ça c'est africain quand tu leur dis la vérité il dit non je veux plus à sa prière il parle mal et tu lui demandes il a parlé mal il t'a parlé mal il a dit quoi il dit non quand on va là-bas il crie sur nous tu as fait quoi et puis il a crié sur toi et généralement je vais vous dire quelque chose je vais vous dire une vérité le diable sait que si tu restes là tu seras délivré donc il travaille sur toi sur la base de ton coeur ton coeur noir ton gros coeur que tu as là quand on te dit ce genre de parole ton gros coeur a ses nerfs ses lèvres en fait c'est le diable qui fait ça ton gros coeur a ses lèvres pour ne pas que tu reviennes pour recevoir ta grâce en ce lieu donc il dit je ne viens plus et quand tu ne viens plus le diable il a compté et puis il dit elle est trop bête celle je l'ai eu et c'est comme ça que beaucoup ratent leur bénédiction là où ils vont avoir leur bénédiction parce qu'on lui a dit la vérité il dit je n'ai plus donc première chose par exemple par rapport à l'exemple que j'ai donné réponds-toi mais il faut aller voir ton papa va voir ta maman va voir le tuteur qui t'a aidé un et vous dites la vérité moi je suis comme mon papa je viens d'une école où on prêche on ne on ne masse pas les choses on dit la vérité c'est la vérité qui s'ouvre la vérité vous connaîtrez la vérité la vérité va vous affranchir là où on vous blague on vous dit les choses que vous voulez entendre parce que vous devez leur donner l'argent continuez d'aller là-bas si toi tu n'aimes pas la vérité il faut continuer où on vous dit ce que tu veux entendre mais ta vie ne changera pas donc première chose répentance faire réparation par rapport à nos parents par exemple c'est-à-dire traiter la source de cette accusation physiquement après avoir posé cet acte maintenant on peut revenir prier il faut casser le pouvoir de la malédiction qui s'est élevée contre vous ça c'est droit c'est ça non quatre il faut briser le pouvoir de l'accusation démoniaque qui s'est élevée sur la base de la malédiction cinq il faut invoquer le sang de Jésus pour briser l'accusation cinq et sept il faut présenter le sang de Jésus pour que justice vous soit faite pour que justice vous soit faite que la justice de Dieu parle pour vous et que vous soyez libérés c'est ainsi quand vous allez avoir la liberté que Dieu vous bénisse le sang de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada